... Mais je crois qu'une famille a le sentiment de la liberté et de l'indépendance quand elle a sa demeure. Et pour un homme, la plus grande satisfaction, c'est d'avoir sa maison. Et il se concentre à des sacrifices considérables pour avoir sa maison. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, depuis maintenant une vingtaine d'années, organisé ces crédits. Et nous avons déjà construit, ou permis de construire plutôt, parce que nous ne construisons rien nous-mêmes, ou presque rien. Nous avons permis de construire environ 170 ou 165 maisons et appartements. Beaucoup plus de maisons que d'appartements. Parce que, ici à la campagne, la maison familiale est quand même beaucoup plus indiquée que la cage à poulet. Ça m'a permis de créer mon avenir ici, et puis de vivre dans un endroit fantastique. Parce que je suis entouré de nature, je suis au bord de la forêt, je suis à l'extrémité du village de Beaucourt, direction Buie. Et puis, les voisins sont agréables. C'est un endroit magnifique. C'est un endroit magnifique. C'est un endroit magnifique. Notre aspiration a restauré, dans ce site, les valeurs de base, auprès des responsables de haut niveau, qu'ils soient décideurs, ou vecteurs d'opinion, détenteurs de savoir, ou de pouvoir, ou encore d'influence. Ces valeurs sont bien souvent galvaudées et bafouées dans notre monde contemporain. Il faut réagir. Puissent donc ces responsables se rencontrer ici, y avoir l'occasion de réfléchir au sens de leur engagement, ainsi qu'à la contribution et au rayonnement qu'ils entendent apporter à un monde meilleur. Alors, elle a réussi à sensibiliser un certain nombre de porteurs de responsabilités, tout d'abord à la notion de la dignité humaine en milieu du travail. Pour ça, elle s'est appuyée sur les dix principes du Global Compact. Et la Fondation Guillet a évalué pendant dix ans une centaine de multinationales sur les critères dits du Global Compact. Elle aura proposé, certes, des critiques constructives, mais aussi des pistes de progrès. Je voudrais dire combien je suis émue de remettre les clés de ce domaine qui évoque une partie de l'histoire de la famille Burrus, dans laquelle je suis entrée au début des années 60. Je remercie la Fondation Les Castors pour relever le défi dans le domaine de l'intégration professionnelle en faveur des personnes handicapées. Bon vent. Merci beaucoup. Souhaitons que ce lieu soit un lieu de partage entre la population, respectivement nos travailleurs handicapés et nos résidents caïciens qui pourront s'épanouir dans ce lieu. Merci. 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 Merci.